Je tiens vraiment à vous remercier pour les 500 abonnés, oui pour moi c'est un cap, mais comme d'habitude je ne sais pas quoi dire, donc je vais vous laisser avec la vidéo, encore merci ! Salut à tous, j'espère que vous allez bien, et dans cette vidéo je vais vous parler d'un animé magnifiquement beau, et peut-être magnifiquement connu, je parle de The Ancient Magus Bride ou Maho Tsukai no Yome, de cet animé je compte le présenter, l'analyser, le critiquer, pour ensuite vers la fin de la vidéo, parler de la saison 2 qui va sûrement venir, je pense qu'il n'y a pas de meilleur moment pour lancer l'intro ! Maho Tsukai no Yome est de base un manga fait par Kore Yamazaki, et a commencé sa parution le 30 novembre 2013, et est toujours en cours, retenez bien ça, je vais y revenir vers la fin, et ce même manga a son actif 10 volumes, dont 9 disponibles en France, vient ensuite l'anime, ils ont commencé par faire 13 épisodes, et après ça il y a eu une pause, et en attendant la suite, ils ont sorti 3 OAV intitulés en attendant une étoile, c'est une sorte de teaser pour ce qui va arriver ensuite, mais je trouve la façon de teaser plutôt intéressante, la diffusion de ces OAV ont commencé du 10 septembre 2016, au 9 septembre 2017, avec juste 3 épisodes, vient ensuite la vraie série, réalisé par Nori Hiro Naganuma, et fait par les tutos d'animation, 8 studios qui sont à la tête de beaucoup d'autres animés populaires, bref, il est disponible sur Crunchyroll, et a commencé sa diffusion le 7 octobre 2017, pour se finir le 24 mars 2018, avec 24 épisodes, je tiens à préciser que c'est quand même une seule et même saison, Maho Tsukai nous raconte l'histoire de Tisei Hattori, qui est une slavega, ce nom est donné aux personnes qui ont le don d'attirer la magie autour d'eux, donc elle a la capacité de voir les êtres mystiques autour d'elle, ce qui compliquera les choses pour sa famille, car cette capacité l'a longtemps tourmenté, elle a empêché de vivre une enfance normale, son père l'a abandonné, et sa mère s'est suicidée devant elle, en sautant de la fenêtre, donc elle se retrouva au final seule, n'ayant aucun objectif dans la vie, elle décida de se vendre aux enchères en tant qu'esclave, comme pour trouver une famille, et c'est là que Elias Hinesworth, qui est un grand et mystérieux sorcier, vient l'acheter, mais dans le but de faire de elle, son apprenti, mais aussi sa femme, qui sait qu'était auparavant une enfant mal aimée et maltraité, se fit rapidement à la situation sans se plaindre, car Elias lui offrit une famille, une fois chez lui, elle fit la connaissance de Shiluki, une fée silencieuse mais terrifiée d'être seule, elle ne peut tout simplement pas le supporter, pendant sa formation, elle rencontre aussi Angelica, une des dernières sorcières au monde, et son domaine est la mécanique magique, elle est mariée et a une fille, et elle est très proche de Elias, et le deviendra plus tard avec Tissé, lors de missions quotidiennes, elle fera la rencontre avec Simon Karem, qui est un peu comme un témoin de Jéhovah qui vient vous faire chier le dimanche, mais en vérité, il est un prêtre, et a été envoyé par l'église pour surveiller Elias, et c'est lui-même qui donne ses missions à remplir, Elias est sûrement avec Tissé, le personnage le plus intriguant, il a une carrure très imposante, et ressemble quelque peu à un humain, sa peau est violette, et sa tête est un crâne de canidé avec deux cornes, d'ailleurs je les ai dessinés, mon Instagram en description, comme d'habitude, oui je sais que je casse les couilles avec ça, mais c'est pas grave, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux, ses yeux sont noirs comme le néant, et abritent ses orbites, qui sont deux points rouges brillants, qui effrayeraient n'importe quel humain normal, il met sur sa tête en général un voile rouge, pour camoufler ses traits, même s'il est capable de se transformer, et de prendre l'apparence de n'importe quel humain ou créature, il est de nature calme, poli et respectueux, il peut faire preuve de beaucoup de gentillesse, mais aussi de beaucoup de cruauté quand on s'en prend à tisser, il n'a pas de réel sentiment, ou bien infime, et donc demande souvent à tisser ses ressentis, il découvrira plus tard la signification de la solitude et de la jalousie, bien qu'il n'aime pas mentir, il laisse volontiers les choses sous silence, s'il l'estime nécessaire, et ensuite, ben, on connaît presque rien de son passé, après, il y a d'autres personnages très intéressants, comme Joseph, Kartafilus, Linderu, Rutsu, Oberon, tous sont spéciaux, mystiques et mystérieux, c'est ce qui fait le charme de la série, sauf que pour cette vidéo, je veux vraiment essayer de ne pas spoiler, on ne sait jamais si je peux vous donner l'envie de regarder la série, ce que je vous conseille vivement d'ailleurs. Cet anime a beaucoup de bons points, comme son univers qui est riche, magique et vaste, dommage juste qu'il ne soit pas plus exploité, car la maison de Elias, ben, on commence à la connaître. L'histoire est simple, mais différente, les choses ne sont pas toujours expliquées, ce qui peut en frustrer certains, mais l'auteur le fait exprès, il y a des choses qui se doivent d'être racontées plus tard. C'est pour ça qu'avec cette série, il va falloir être patient et y prêter une attention particulière. Le style artistique est tout aussi bien, certaines scènes sont tout simplement magiques et hyper bien faites. Et les personnages se distinguent plus de par leur forme de visage ou autre caractéristique, et il y a aussi de nombreuses expressions de visage différentes, ce qui éclaire les personnages et leur comportement. Bien que bémol, leur caractère ne se distingue pas trop et ils n'ont pas de personnalité trop marquante, ils sont tous plus ou moins gentils et attentionnés. Essayez vous-même de décrire un personnage juste avec son caractère, vous ne sauriez pas le différencier d'un autre. Le resté vaut aussi le détour, mais nous soulignerons surtout les voix qui sont magnifiquement faites, certaines sont apaisantes, d'autres non, et cela se fait plus marquant dans le cas de Elias, qui ne peut pas montrer d'émotion, et donc, sa voix est la seule façon de connaître son ressenti. Donc, cet anime vaut largement le détour, je vous conseille de lui donner une chance et de regarder ne serait-ce qu'un épisode, vous serez normalement directement immergé dans ce monde fantastique, peuplé de personnages et de créatures intéressantes, bien que l'anime a ses défauts, je pense qu'il ne peut que s'améliorer au fil du temps et au fil de votre stade dans l'anime. Et c'est pour ça que je vais vous parler de la probable saison 2. Pour commencer, si vous voulez reprendre là où l'anime s'est arrêté, vous pouvez reprendre à partir du tome 10 du manga, qui sortira le 21 mars. Vous pouvez aussi reprendre au tome 9, mais celui-ci reprend juste légèrement après la fin. Mais le manga raconte plus de choses que l'anime, donc je vous les conseille quand même. Pour les scans, c'est à partir du chapitre 46, qui est déjà disponible, mais alors, pourquoi une suite est-elle possible ? Pour commencer, le manga continue, donc en attendant un peu plus, on aura quelque chose à adapter en animé. Et celui-ci fait beaucoup succès, au Japon, on dit même qu'il remplace Black Butler et Pandora Hurts. Beaucoup disent que l'anime sortira milieu voire fin 2019, et c'est assez probable, puisque nous sommes dans un cas de figure, où on doit attendre que l'autre produise plus de chapitres, pour ensuite pouvoir l'adapter, un peu comme l'attaque des titans. La bonne nouvelle est que Yamazaki produit 10 chapitres par an, donc on peut en déduire que milieu 2019, on devrait être à 15 chapitres en plus, ce qui pourrait faire une saison de 13 épisodes. Bref, ça fait longtemps que j'ai pas dit bref, mais bref, pour résumer, l'auteur est chaud pour produire la suite, les studios attendent quelque chose à adapter, et vers milieu 2019, il devrait y avoir une possibilité. Sauf dans le cas de figure, où il décide d'attendre plus, et de produire une saison de 24 épisodes, plutôt que 13. Comme d'habitude, vous pouvez bien sûr vous rabattre sur le manga, qui je pense est tout aussi bien que si ce n'est plus. D'ailleurs, dites-moi si vous préférez que je fasse des vidéos très expliquées, en spoilant, ou limitées, mais sans spoiler. C'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et qu'elle vous aura aidé, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo, en attendant, portez-vous bien, ciao bye ! Sous-titrage ST' 501